... Environ 250 à 300 personnes. Oui, bien, depuis le début de l'année, on a commencé à ramasser des jeunes qui étaient intéressés à venir s'impliquer à l'intérieur du gala. Je vous dirais que là, je ne ferais pas le tour de tous les comités parce qu'il y en a plusieurs, mais au total, on a une cinquantaine de jeunes de l'école qui sont impliqués de près ou de loin au gala, ce qui fait quand même beaucoup de personnes pour le 100 à 600 personnes qu'on est dans. Donc, ça représente depuis le début de l'année, depuis le mois de septembre en fait, de deux à trois midis semaine et de deux à trois soirs semaine aussi. Où est-ce que les jeunes s'impliquent, c'est dans un cadre hors scolaire, mais on parle de tout. C'est-à-dire recherche des événements, écriture, construction de personnages. C'est écrit d'un bout à l'autre. C'est fait par les jeunes, c'est fait pour les jeunes, c'est vraiment fait par eux. Même chose pour les décors, ces choses-là, on reste des soirs avec un comité de décors, peinture, construction, on s'amuse avec ça. Ça m'a passé dans les mains. En tant que metteur en scène, j'ai tout vu. Oui, puis il reste quand même qu'on est dans un cadre scolaire. Donc, quelques fois, il faut voir si on a effectué une censure ou pas. Puis on a un apprentissage aussi à faire là-dedans. Qu'est-ce qu'un gars-là? Qu'est-ce qui est accepté? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais oui, habituellement, on voit tout. C'est vraiment chacun des secondaires. On se trouve à avoir des prix pour chacune des matières, des blocs, les blocs de matières principaux. Vas-y. Alors, on a français, on a science. On a science, on a les langues, on a le sport. On touche le sport aussi. Des fois, il y a des endroits où ils font le galas sportif à part. Nous, il se fait en même temps. On parle de l'impliquer, du persévérant, excellence académique, personnalité de l'année. Ça, ça se décide avec les enseignants. C'est sûr qu'il y a en outre, ça se décide directement avec les résultats scolaires. Exemple, performance académique, c'est la note la plus haute. L'élève qui a une moyenne générale la plus haute, etc. Mais on essaie vraiment, vraiment, vraiment de rendre ça positif et de dire bravo aux élèves. C'est ça le but de cette soirée-là. De dire bravo, il y en a des bons jeunes encore. Effectivement. C'est le message qu'on essaie de lancer. Nos catégories font que, oui, on va récompenser les gens qui réussissent extrêmement bien, mais aussi les gens qui travaillent fort et les gens qui s'impliquent à l'intérieur de l'école. Il y a des réunions. Chaque catégorie a comme son explication de catégorie où les profs doivent penser à des noms qui leur viennent lorsqu'on présente cette catégorie-là. À ce moment-là, on sort plusieurs noms et à un moment donné, on vote. Et là, ça détermine les nommés et les gagnants.